Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. L'Empire Romain d'Occident en difficulté légendaire. Alors du coup, je voulais d'abord vous remercier pour les 700 abonnés parce qu'on est arrivé à ce cap grâce à vous. Je voulais vous remercier de tous les retours qu'on m'avait fait au fur et à mesure de ces bientôt trois années, parce que ça va faire trois ans le mois prochain que j'ai commencé ma chaîne. Donc je voulais vous remercier, c'est un peu grâce à vous que je suis là et en espérant que la communauté continue de croître à son rythme, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons, avec les Romains d'Occident, comme je le disais, à nous défendre contre les Gétus. Donc en fait, on a déclaré la guerre aux Gétus parce qu'ils ont perdu leur cité dans le Sahara qui produisait des gemmes. Du coup, ils se retrouvent sans vie, donc ils ont de l'attrition. Et on se retrouve avec une armée qui a déjà perdu 10% de ses troupes. La moitié de l'armée se compose de cavalerie. Donc ça devrait être un entâche pour nous, puisque la cavalerie pour les associations de cités, c'est pas toujours l'idéal. Et en plus, si on peut tuer leur roi, alors là, c'est le jackpot, quoi. Mais bon, notre plan, ça va être de nous défendre au mieux. Donc là, j'ai un mode qui va entrer en action. C'est le mode avec plus de déploiements. Donc j'en ai que 6 là, 5-6 en fonction du niveau de cité, ça augmente. J'ai déployé des pieux devant mon capitaine de carnison, qui est un peu mal déployé au passage. Comme ça, là, on aura une meilleure protection. J'ai mis la cohorte ici pour qu'elle tire sa salve de javelot quand il y aura une charge éventuelle. Les archers ici, ça va être pour essayer de faire du tir au pigeon et couvrir cette tour. Le reste, là, j'ai mis une autre unité de course complète ici en tortue, s'il y a un débordement. J'ai mis une barricade ici, parce que je ne pense pas qu'ils vont attaquer. J'ai laissé un des lanciers Comitat N6 en réserve, en cas d'éventuel débordement. Et là, j'ai aussi mes marins. Les javelots, je vais les laisser sur leur navire, parce qu'ils ont des munitions qui se rechargent. Et je vais juste débarquer les deux marins. Et enfin, j'ai mis la cavalerie d'équitesse pour flanquer et essayer de chasser les tireurs. En priorité, les archers, les unités d'archers et les deux frondeurs. Donc là, du coup, je vais lancer la défense. Je vais tout de suite pas traîner, je vais déployer mes deux unités. Et voir comment les lignes se comportent. Donc ils ont quatre unités de chamelliers, des pilleurs du désert. Est-ce qu'ils nous voient là ? Normalement, non. Par contre, s'ils nous voient là, ça va être un peu plus problématique. Ok, les marins, on va tout de suite les rameuter. Vite sur la courrie. On traîne pas, les hop, hop, hop. S'ils nous voient là, ça va être compliqué. Ouais, nous avons mis, mince, ça, ça pire. On a la tour avec nous, ça c'est bien. Donc on va essayer d'utiliser la tour comme support aussi. C'est ça qu'ils voudraient laisser espérer. Ah, ça y est. Ils sont repartis. Qu'est-ce qu'ils font ? Là-bas, il y a une unité de quoi qui arrive ? Des chameaux, je pense ? Ouais, c'est des chameaux, ça va. Ah, ils nous voient plus, c'est cool. Du coup, il y a déjà deux, trois cavaliers qui sont tombés. On va pas traîner. C'est bien, nos tireurs sont en train de faire feu. Je vais dire à mes tireurs de focus en priorité les cavaliers. Même si la bande de tribus de désert est en train de prendre le tarif. Attention, j'ai une idée, on va faire une fausse charge. Regarde, ils sont en train de perdre des troupes, ça c'est cool. Là, la tour, on est à ce que tu es sûr, on a réussi à s'en sortir. Là, je vais demander à mes unités de tireurs de s'occuper des chameaux liés. C'est bien, c'est bien. Là, je vais tout de suite préparer mes unités de javelot. Pendant ce temps, mes cavaliers vont faire le tour parce que là, les tireurs sont isolés. Et il y a une opportunité ici. Allez, venez, allez. Bon, les chameaux liés, regardez, hop, ils se prennent les chevaux de frise, c'est très bien. Notre torture va tenir. Allez, hop, les chameaux liés, venez. Hop, vous me visez ça. Ah, apparemment, les lanciers vont tenter un débordement pas. Pour l'instant, notre cavalier va s'en sortir. Et avec le soutien des marins. Hop là. Les ennemis attaquent nos barricades, très bien. Je vais dire à mes tireurs de s'occuper d'eux. Bon, là, c'est bien. Ils perdent leur troupes au contre, progressivement. Je vais essayer de dire à mes tireurs de s'occuper des chameaux en déroute. Ah, il faut à vous monter là-dessus. Je vais replacer cette unité de lancier en cas de débordement. Donc là, la cohorte, elle tient. Pour l'instant. Hop, il y a un archer qui a craqué. On va dire à cette unité de s'occuper de l'huile. Parfait. C'est parfait. Je vais redéployer les archers pour suppléer par là. Parce que, c'est pas qu'il y a du monde, mais il y a du monde. Et là, on va faire ça. Bon, c'est bien. Pour le moment, nous défendons Stian Bond. Les pertes sont acceptables. Les archers, là, c'est inutile. Il faut s'occuper d'eux là-bas. Là, il faut assister la cohorte parce qu'elle est en difficulté. En plus, le roi Gadarat, dès que j'ai tu, est présent sur l'extrême de bataille. Donc, il y a peut-être une opportunité ici. Derrière, je vais mettre la cohorte en appui. Là, ça va vite. Ils sont combien là ? Ils sont 88. Là, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus d'archers. On pourra revenir dans le dos. Je vais dire, mon unité d'archers de tirer. Alors, vous venez ou vous ne venez pas ? Tortue, putain ! Je vais dire, c'est une... L'unité du capitaine de garnison de marine de faire un petit tour. Il va peut-être se faire accrocher. Hop, allez ! Focuse-moi ça, je peux te les... Toi, tu vas te mettre là. Bon, c'est bien. Là, normalement, les fuyards vont commencer à craquer. Là, je vais dire, mon unité de venir là, c'est d'expermer tout ce petit monde. Attention, attention au chameau, ici. Ok, l'unité de lancée, la base, c'est complètement... Massacré. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je ne vous ai jamais dit de vous battre, vous. Par contre, leur chef, il est toujours pas mort, ça me dérange un peu. Tant pis, je vais débarquer mes javons marins. Je vais peut-être les sacrifier. Ah, il vient me dire qu'on les rapproche-toi, c'est bien. Je ne vois peut-être pas des 14 tirailleurs, là, mais c'est comme ça. On essaie quand même, mais... Ils ont combien de tests ? 120 ? 100, 120, attends. Ouais, ils ont 100, ça va être compliqué, eux, ils ont... Ils ont 90, donc on les rattrapera. Autant dire qu'on les rattrapera jamais. Ils sont combien à la partie ? Ils sont plus que 10. C'est très bien. Je vais dire à mes tirailleurs de s'occuper d'eux. Il faut traquer le maximum de lignes pour pas qu'ils se reforment, c'est ça la priorité. Qu'est-ce qui craque ici ? C'est une unité de tirailleurs du désert. Complètement oblitérée. C'est très bien, on a des renforts. Je vais dire à mes lancers de venir suppler pour renforcer le front, là. Ah bah ouais, vous voyez là, j'avais oublié le petit problème. C'est le topo plutôt 2. Tiens-moi là-dessus, il faut les... il faut les... il faut les... il faut les... il faut les abattre. Voilà. Allez, chameguer. Voilà, c'est très bien. Parfait. Attention les gars, là, vous faites quoi ? C'est très bien. Moins de lever ici. Vous, tirez-moi là-dessus vite. Là, je suis en train de dire, mais j'avais eu de tirer sur ces unités. Il faut aller à nous lancer, on fait le job. Les unités de lancers ont rallié et retourné à la guerre. Oh. Là, c'est pas dans le tampi pour les agignais. Je ne sais pas pourquoi mes archers sont allés au corps à corps, mais ça, c'est pas grave. Je vais dire à ma corps de les poursuivre. Capitaine, Inaus, Nami, Inaus, machin truc, en route. Là, j'ai chargé dans le dos, comme ça. Les archers, stop au feu, s'il vous plaît, mais ici. Et là, on va charger dans le dos avec la grosse unité restant d'équité. On va tenter d'abattre leur général, parce qu'il n'est pas sans dommager à mon goût. T'as des cadavres, quoi. Là, c'est tout pour l'attaque. Faut l'encercler, il tue. Et ça commence à appuyer. Il s'enfuit, donc on va tenter de l'abattre et de le poursuivre. Ok, du coup, on se retrouve pour le début du tour 4. Nous sommes en hiver 395. On a tué le roi Kadarat. Mais on a un petit problème. C'est que... L'armée a survécu. Avec cette unité. Enfin, deux unités. C'est une unité de cavalerie qui a embêté le monde. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Tout le reste a été détruit, mais bon. Alors, du coup, ici, on va continuer à améliorer notre fertilité. On va continuer nos zones économiques prioritaires. Donc là, on a ce qu'il faut pour le Paganisme. L'ordre de République remonte progressivement. Donc là, on va se focaliser sur d'autres secteurs. Je pense qu'en Libérie, il y a des petits secteurs à calmer. Alors, ici, on a une ferme. On va faire du vin du côté de Malaga. On a 500, mais ça va être utile. Et là, je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Une caserne. Ouais. Ou plutôt, plutôt, ça donne ici à Cordoue. Un système des eaux, pardon. Donc là, on n'a plus de technologie à développer. On va tout de suite faire pour neuf tours. Donc là, on est à 3, 2 et 1, 3. 3 et 6, ça fera neuf. Donc dans neuf tours, on aura... Alors dans trois tours, déjà, les services et éditeurs. On aura 10% d'entretien de moins sur toutes nos infanteries de Mélis. Ce qui est très utile. Et je fais surtout ça pour rusher sur les Matiari qui remplacent nos chefs d'unis de base, les Levis Armature. Pour avoir toutes nos unités de base déjà améliorées. C'est pour moi un point important. Ah oui, là-bas, il faut que je m'occupe du problème des... Des... Comment ça s'appelle ? Les Calédoniens, je m'en ai toujours un peu. Là, il y a moyen, je pense. On est à 1 000. Ils ont juste deux archers. Deux javelots. Nous, on a des tireurs. Je pense que ça devrait le faire. Si on s'occupe de leurs tireurs avec notre Cavalier, ça devrait être une bonne chose. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas le reste. J'ai quand même des bonnes unités. D'abord, on construit. On va tenter de laisser l'hérétic calédonien. Parce que, pour info, on est en guerre contre 3 ennemis. On est en guerre contre tous les Celtonors. Aucun ne voudra la paix, bien sûr. Alors. Ah oui, lui, il est en train de piller chez nous, cet enfoiré. Ah, Oz. Ça, ça améliore. C'est très bien. Ah, Milan. Je vais faire aussi un scan des eaux. Alors, Suze. Je pourrais faire une caserne. Et je vais voir un peu ce qu'on... Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Lui, il n'y a rien. Bof. Là-bas, on ne peut rien recruter. Là-bas, non. On a deux cohorts ici à renforcer. Oh. Oh, attends. On pourrait remplacer les unités à la hache, là, par ça. On va le faire, tu vois. Peut-être qu'elles sont moins... Moins fortes sur le papier, mais... Oui, il y a 7 points d'écart, mais elles coûtent moins cher. Voilà, on va les prendre. Tac. Et la cavalerie, là, c'est bon. Du coup, on va se retrouver avec une bonne armée, ici. Alors, là, ils ne sont pas dans le bras, s'ils nous déclarent la guerre. Alors, toi, Hilarius, tu ne peux rien faire. Et vous savez qu'on va tout de suite se retrouver pour une nouvelle bataille. On va tenter de chasser les Calédoniens de Lyon. Ok, donc, je vous retrouve pour la sortie à York ou Iboracum, si vous préférez aller vivre en latin. Du coup, j'ai déployé ma première partie de l'armée qui est là. Donc, mes unités de commutatensis lanciers, ici, avec la Ligio. Donc, c'est des unités que j'ai préféré évoluer. Elles sont plutôt classe avec le design que j'ai mis avec Rome. Donc, là, mon but, ça va être simple. C'est d'attendre les renforts qui vont arriver. Donc, j'aurai 4 unités d'infanterie supplémentaires, dont 2 à un quart d'effectif, 2 unités d'archer et 2 unités de cavalerie. Alors, la cavalerie, là, je l'appelle en classe. C'est dans le but d'essayer d'intercepter des tireurs ou des fantasmes ou des cavaliers, mais je préfère plus les tireurs. Et mon plan, c'est d'utiliser mes archers pour essayer de détruire cette cavalerie de javaux. Ou en espérant que la cavalerie de javaux, elle tire ses munitions dans les murs de lanciers et d'infanterie qu'elle charge après. C'est un peu ça, le plan. Donc, voilà, je vais lancer la bataille. Je ne vais pas traîner. Il faut vite que mes renforts arrivent. Voilà. Je vais me faire mon mur. Je vais essayer de me faire une position défensive suffisamment puissante et bien retranchée. Donc là, regardez, ils avancent déjà. Oui, oui, oui. Alors, notre général, c'est bien. C'est un général pour lever la bannière. Là, je vais essayer tout de suite de ramener ma cavalerie le plus vite possible. Évidemment, j'ai dit... C'est parfait. On ne va pas traîner. Là, je vais le mettre un pont en diagonale pour qu'il absorbe des tirs ici. Par contre, l'autre flanc, ça va être plus compliqué à... A gérer par... Aïe. Donc, je vais me mettre comme ça. Mes tirants ne vont pas tirer. Mes archers, vous allez aller ensemble. Donc, si le prince, là, le prince Prito des Calédoniens s'isole trop de l'armée. Moi, j'ai mes trois unités de cavalerie. Donc, ça me ferait 45 plus 60, un peu 805 caolis sur 8. Ça peut être intéressant. Mes archers, je vais tout de suite préparer le regroupement. Bon, là, ça va être une défense assez délicate. Au pire, je mettrais mon général pour supplie. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que là, l'armée calédonienne s'isole principalement sur notre infanterie. Donc, nous, on pourrait peut-être attaquer leurs arrières avec un peu de chance. Donc, je vais commencer à préparer mes murs défensifs. Je vais mettre mon infanterie là. Je vais même mettre mon général, je n'ai pas confiance, s'il lui tire dessus. Toi, tu te mets là. Et toi, tu te mets là. Donc, là, ça va être une défense assez désespérée, entre guillemets. Les archers sont en tir, enflammés, dans le but d'éliminer les unités de cavaliers celtiques éclaireurs. Donc, là, je vais avancer en x3. Il n'y a rien à faire pour le moment. Là, le général, il est bien en retrait. Il serait tellement tentant à battre. Je vais attendre qu'il soit suffisamment éloigné pour commencer à avancer. Parce que si on abat le prince adverse, Là, le moral celtique, il va vite partir en cacahuètes. Mais ce qui me fait peur, c'est cette unité de cavaliers brigands. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'avant, je n'ai pas réussi à détruire une armée à cause de ce type d'unité. Cavalerie de tirailleurs. Ils sont doués, leur truc. Le moral est à 36. Général en vie. Ils sont buggés, vous avez l'impression. Je vais commencer à approcher ma cavalier. On va voir comment ils vont réagir. Ah ça, ils vont se lancer. Tenez bon les gars, tenez bon. Je crois que le général, il y a buggé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas dire un petit tir encore. Archer. C'est bien, videz vos munitions. Hop, déjà un quart du régiment qui part en vrille. Tu veux de notre volet peut-être ? Ah ça y est, c'est mis en marche. Mon plan, ça va être simple, c'est de charger dans le dos. C'est très bien, ça. Toi, tu repars là. Ah, toi là-bas. Vous deux, vous allez me charger dans le dos. A ton tour de charger dans le dos avec ta chère de javelot. Ouh, là il va être mal leur général. C'est plutôt pas mal. Nos archers. Tirez-moi là-dessus s'il vous plaît. Au tir lourd. Oh, ils nous ont chargé dans le dos, les sacs. What ? Attends. Je vais essayer d'aller supplier par là, mais bon. En plus, on tue le prince adverse. C'est une excellente nouvelle. Ah, là, 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 là. Ça, ça pue. En gros, je trouve ça abusé qu'ils aient réussi à franchir mon dos, mais bon, il fallait s'y attendre. Attention. Yes, ils se barrent. On va barrer vous, ça m'a va. Vous, là. Hop. Bon, ça, là, là, je suis content. On a battu leur prince. Là, le moral, ça va commencer à peut-être à chuter un peu. Là, on va essayer d'endommager au maximum de l'adversaire, évidemment. Regardez, ils sont tous choqués, là. Tant que tu perds ton général, c'est pas pour rien. Et je pense qu'ils vont entendre le bon moment pour nous faire une charge massive. Dommage pour les 60 archers, mais bon, au moins, ils seront tranquilles. Les archers n'ont quasiment plus de munitions, c'est plutôt une bonne chose. Je vais dire, à mon unité, je suis de 30 archers de sang, on change les cibles. Ils font le taf. Allez, soldats, tenez bon. Je commence vite à rapprocher mes cavaliers. Ouh, attention, les liens arrivent vers moi. Ça pourrait être une bataille assez chiante à gérer. Bon, on va essayer de les chercher, mais bon. Voilà, on va balayer ces javelous. Attends. Vous allez bifurquer, vous deux. Vous allez me charger ça. De centre à tenue, là, on va faire une charge sur le côté. Les lanciers, là, vous allez me chercher ça. Là, le moral D7, il est en train de partir en sucette. Bon, ça c'est fait. Reculez, reculez, reculez. Bon, là, nos unités de carré, évidemment, ce sont de démolir, mais bon. En même temps, entre le TK des javelots et tout le bazar, vous. Vous avancez. Là, vous, vous revenez par là. Bon, là, c'est bien, ça se déblaye. Encore une unité qui craque. Comme une datensis ici, de garnison. Le magnifique carnage ici. Ah, ils font mal, les sacs. Bon, ça va. Là, on va essayer d'éliminer au maximum une unité. Vous, vous foncez là. Ok, c'est pas mal. On a gagné. On a réussi à l'emporter contre les Calédoniens menés par l'héritier de faction Prito. Il est décédé dans la bataille. Donc, on a perdu des unités. Mais bon, ça devra se recontrer. Une unité d'équitesse, bon, ça, il fallait s'y attendre. Et celle de garnison qui a fait le job sur la poursuite. Je vais reprendre les prisonniers. Je vais les reconstituer un petit peu mieux. Par contre, on applique sous. Mais si on se reprend des pertes à cause de l'attrition due à la neige. Là, je vais tout de suite faire mes premiers points de compétence. Donc, plus de nourriture, de reconstitution, moins d'entretien ici. Et plus de ruse. Donc, ça fait qu'aux prochaines compétences, on aura un général avec 6 de ruse. Très pratique pour les batailles de nuit. Bon, on n'a plus de sous dans les caisses. Ça, c'est sûr. Par contre, là, je suis content. Ca et Fornon, ils n'ont pas osé attaquer du fait que j'avais mis une garnison. Qui est quand même assez consistante. Et là, je pense qu'au prochain tour, les unités vont se reformer. Et on aura, dès que lancé comme une d'Athensis, accompagné d'unités de cohorts. Donc là, je pense que pour ce tour, là, il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas si... Je vais juste passer le tour, déjà. Comme on n'a plus de sous. Donc, je sens un peu ce qui se passe là-bas. On a une armée de 15 et eux aussi. Mais je pense que s'ils s'en vont, ça serait cool. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, ils n'ont pas grand-chose. Mais ça ne me donne pas envie d'aller les chercher, vu la force des guerriers. Ok, donc on est au printemps 387. Nous sommes au cinquième tour. Alors, la bonne nouvelle dans le passage de tour, c'est que les Gétudes sont revenus à Adronamette. Avec un général seulement et l'unité de Kavli qui est sur écu. Pour détruire la faction. Donc ça, ça nous fait trois factions de détruite. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, en Angleterre, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Parce que maintenant, ce sont les Pictes qui viennent nous attaquer. Et cette fois, c'est le roi Ande Combo-Gios qui est à la tête de ses troupes. Donc, on pourrait répéter la même manœuvre. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit victorieux cette fois. Parce que... Déjà, nos troupes sont bien amochées. Bon, après, on a eu de la reconstitution de l'unité. Mais je ne suis pas sûr. Donc, on... Je verrai parce que... Les celles de là vont être chiants. Et il faudrait que j'essaie de ramener une armée de renforts. Mais... Donc, peut-être que je ramènerai les Gétudes 30 ici. Je vais la ramener à Londres déjà. Pour essayer d'aider un peu. Je pense que la colonne, on devrait pouvoir tenir avec la garnison. Donc, quand même, silencier. Quatre Legios, deux Kavadriss. Ça nous fait 6 et 4, 10. Ça nous fait 14 unités. Ça peut tenir une armée, voire deux, elle toute seule. Alors, par contre... Là, je ne vais rien faire. On a eu un déplacement des Vandales. Qui sont partis du côté de Milan, en Italie. Donc, s'ils veulent embêter le monde, je leur souhaite bien du plaisir en Italie. Avec toutes les cités qu'on a. Et je ne vais pas encore recruter une unité de cavalerie. Et je vais... Vous savez quoi ? Je vais dire les scoutécoutes de cette armée. Et je vais prendre une quatrième cavalerie comme ça. Ça me semble plutôt bien. Alors, ici... On a encore des courses à améliorer. On a une unité de horde. Donc là, c'est qu'une seule horde ici. D'accord. Je pourrais recruter un deuxième marché. C'est ce que je vais faire. Je dirais cette écoutesse. Pour le moment... Peut-être qu'on pourra aller s'occuper d'eux. Mais avec trois unités, ça va être délicat. Il n'y a pas un non-nagré sinon. Alors... Bon, en Italie, l'heure publique, on va voir un peu ce que ça donne. Quatre tours après. Pas d'attitude de l'ordre publique. Donc, alors en Afrique, ça commence à remonter. Ça se stabilise ici. Là, c'est bien. Donc, alors, la zone prioritaire. Moins 8 ici. Ouais, ça va être chiant. Là-bas, plus 8. Là, moins 6. Bon, c'est à cause du siège. Bon. Alors, je pense que la prochaine fois, on va essayer de virer la menace vie des Ostrogoths, la première horde. On pourrait essayer d'aller les attaquer. Même si leurs guerriers goths sont extrêmement redoutables. Là, on ne va pas se le cacher. On a plus... Je pense qu'on a beaucoup de cavaleries. On a nos chances. Si on utilise bien nos unités, bien sûr. Bon, là-haut, on s'en occupera plus tard. Et là, on a un général qui ne sert à rien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça et ça. Et je pense que je vais le faire redescendre ici. Alors, on a moins 8 d'ordre public. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être en bâtissant le système des eaux. Quoi que, attends. Ici, on a déjà un Martigny, une petite fontaine. Je crois que je vais partir sur un Capitole à plus 3. Et un Foran à plus 3. Comme ça, on sera à plus 6 dans le 2 tour. Ouais, ça me semble pas mal. Niveau des gouverneurs. On va essayer de leur recruter combien. Combien on peut en avoir encore ? Encore en avoir 4. Voilà un peu ce qu'ils peuvent faire. Donc, lui, il serait plutôt intéressant pour les agents. Je vais t'envoyer en Mauritanie, tu vois. Pour le moment, on n'a pas trop de soucis là-bas. Mais un gouverneur de plus ne sera pas de refus. En tripulité, on était à 0, si j'ai bien vu. Par contre, le prochain bâtiment qu'on soit ici, ce sera pour de l'hygiène. Parce que notre province, là, 2 des 3 villes, sont en négatif pour ça. Donc, voilà. Je vais faire ça. Je vais faire recruter peut-être une nouvelle armée à Rome. Champion Cavalier, ça me plaît bien, ça. Et en plus, apparemment, ce général peut recruter des unités de rang 1. Alors, Miss Chapman, ça donne quoi ? Moi, donc, toi, tu seras un mauvais gouverneur. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tu seras un bon général. Je vais recruter. Donc là, je ne peux pas recruter plus. Ok. J'ai essayé de signer d'épée avec des gens. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça suffise. Le calédonien, tiens. Tu ne veux pas l'appeler ? Le pict. Non. Les blanis. Non. Le saxon. Non. Le jute. Que je n'ai pas d'interdit de chercher, tout simplement. Le strogote, ça m'étonnerait. Le visigote, peut-être, tiens. Ah, il veut bien. Je te dis, je n'ai pas de l'appeler pour moi. Après, ça me ferait chier. C'est pour la paix, parce que, tout simplement, que j'ai un objectif bonus qui pourrait être accompli. Et là, il n'y a qu'une armée au strogote, ici. C'est à dénégocier, ça. Enfin, c'est à voir. Je vais essayer de demander des thunes à quelqu'un qui m'aime bien, pour recruter quelques troupes en Italie. Contre les séparatistes africains, je veux bien que vous commerciez avec moi. Il veut bien, oui. Parfait, on gagne 900, ça suffira. Je vais pouvoir recruter deux unités lancées. Et deux unités de l'illio. Rang 1, en plus. C'est tout bénef. Donc, dans deux tours, on termine le service héréditaire. Et dans six tours, tradition de stratégie. On arrêtera les recherches militaires, là, pour faire la technologie de sciences légales, pour avoir des petits bonus, grâce aux deux technologie de sciences légales. Donc, 1% de corruption, en moins. Et 3% de réussite, pendant des buildings culturels. Et là, ça va être bien avec tout ce qu'on est en train de construire. Je pense que ça va être la fin de l'épisode. Donc, la prochaine fois, on va essayer de s'occuper de ces piques amochés, puis des ostrogotes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !